Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Parole de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour une série super importante. Nous parlons toute la semaine de l'esprit de rejet et comment Jésus veut nous guérir. Il veut nous affranchir de cet esprit de rejet. J'ai commencé lundi en disant qu'on risquait de faire ça pendant deux semaines, qu'on était pour étudier le sujet pendant deux semaines. Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi et j'ai des notes. On a touché seulement les notes pour la première émission. Donc, imaginez le temps qu'on a pris. Donc, si on prend plus que deux semaines, c'est correct. Parce que si on a vécu avec un esprit de rejet pendant 25 ans, ça vaut la peine de prendre le temps pour vraiment aller à fond et découvrir les choses qui nous ont limité dans notre vie. On va vivre une pleine guérison dans le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à vivre vraiment cette guérison? Si c'est votre cas, si vous dites oui, je suis prêt, gloire à Dieu, vous êtes connectés à la bonne émission, l'émission Parole de foi. On va prier maintenant, on va remettre cette émission aujourd'hui. Entre les mains du Seigneur et on va avancer dans les voies du Seigneur, dans sa parole. Père éternel, on vient devant toi aujourd'hui et on veut juste te remercier parce que ton Saint-Esprit est avec nous. Ton Saint-Esprit est là. Nous avançons aujourd'hui dans la lumière. On découvre, Seigneur Dieu, les choses qui nous ont retenus dans le passé depuis longtemps. Seigneur Dieu, qui nous ont retenus et qui nous ont empêchés d'entrer dans notre destinée. Et aujourd'hui, on te dit merci. Merci parce que nous voyons la lumière devant nous. On avance avec clarté dans ta parole. On reçoit, Saint-Dieu, vraiment ton Saint-Esprit qui vient illuminer notre sentier. Et nous avançons dans la joie et dans la paix. Hallelujah, nous sommes dans la foi pour une entière guérison dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu peut dire Amen à la maison. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Cette semaine, nous avons vu, en fait, l'esprit de rejet et ses deux réalités spirituelles. Donc, dès la première émission, on a vu qu'on pouvait avoir un état, l'état d'une âme meurtrie. Donc, certainement, une personne qui a été blessée. Donc, ça, c'est un niveau. Mais il y a aussi une dimension spirituelle. Donc, où il peut y avoir un esprit en opération, un mauvais esprit en opération dans la vie d'une personne qui sème constamment des paroles de mensonges. Donc, ça, c'est une chose très importante. On ne veut pas simplement comprendre un esprit de rejet comme étant quelque chose de naturel. Mais il peut y avoir aussi cette dimension spirituelle où la personne vit toutes sortes d'oppressions. Et c'est vraiment terrible. Et heureusement, le Seigneur Jésus est venu pour libérer les captifs. Donc, on a vu ça. On a vu qu'est-ce que le rejet. On a vraiment pris le temps de tout définir. On a identifié les symptômes du rejet. Ensuite, dans notre quatrième émission, on a vu les racines du rejet. Et aujourd'hui, on va découvrir cinq étapes, cinq étapes qui mènent à la guérison du rejet. Cinq étapes maintenant. Si vous avez raté une émission et vous arrivez aujourd'hui et vous dites, « Moi, je veux juste les cinq étapes. » Et si vous avez raté les émissions précédentes, j'aimerais vraiment vous encourager à aller sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire pour découvrir ces enseignements. Parce que, vous savez, on a besoin de connaître tout le conseil de Dieu et on a besoin de prendre le temps nécessaire pour identifier les choses dans nos vies qui sont des symptômes qui demeurent là. Si on ne prend pas le temps, si on est trop pressé, on ne vivra pas pleinement ce que Dieu veut pour nous. Vous savez, des fois, un bon repas, ça prend le temps de mastiquer et de déguster. On peut toujours aller au service au volant, au drive et manger rapidement. Mais pour vivre en santé, on a besoin de prendre le temps de bien manger. Et je veux vous encourager, prenez le temps, vous valez la peine, frère et soeur. Vous valez la peine, vous valez la joie, en fait, de prendre ce temps dans la parole. Gloire à Dieu. Moi, je dis gloire à Dieu pour toutes les personnes qui seront délivrées en écoutant cette série et la série qu'on fait sur le sujet. Hallelujah, gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, cinq étapes précises qui mènent à la guérison. Vous allez dire, « Bien, pas ça, Joël. » Jésus guérit d'une seule étape. Bien, écoutez bien ce que je veux dire, en fait. C'est sûr, là, quand on se présente devant le Seigneur Jésus, il impose les mains. Nous sommes guéris d'un seul coup. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on veut comprendre, c'est que, oui, nous sommes déjà guéris en Jésus-Christ, mais la guérison se manifeste parfois d'une façon progressive. Donc, qu'est-ce que je veux dire? En fait, dans notre esprit, nous sommes entiers. Nous sommes totalement parfaits dans notre esprit parce que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans notre esprit. Mais dans notre corps, notre corps n'a pas changé. Si vous avez des cheveux gris, avant de connaître Jésus-Christ, et après vous priez la prière de repentance, vous avez peut-être encore des cheveux gris aujourd'hui parce qu'en fait, votre corps n'a pas vécu le miracle de la nouvelle naissance. C'est votre esprit qui a vécu ce miracle-là. Dans votre âme, votre âme, c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Même si vous venez d'accepter Jésus-Christ dans votre vie, bien, votre âme a besoin d'être renouvelée. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, verset 2, « Soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, le discernement arrive, est possible, la transformation, elle est possible, mais ça prend du temps. « Soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai besoin de m'exposer à la parole de Dieu pour échanger le mensonge pour la vérité. Je dois remplacer le mensonge dans ma vie par la vérité de la parole de Dieu et le mensonge va disparaître. Donc, ce n'est pas par une prière que j'apprends la Bible par cœur comme ça. Je dois prendre le temps. Je dois écouter des enseignements. La foi vient, la foi vient, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, j'ai besoin d'entendre la parole. Et on ne peut pas prier pour recevoir la foi comme j'ai déjà enseigné dans le passé. On ne peut pas être téléchargé, la foi, comme ça. On doit écouter pour entendre et la foi va monter dans nos cœurs. Amen. Donc, c'est la même chose. Quand je parle des cinq étapes pour... Bien, les cinq étapes qui mènent à la guérison. En fait, la première étape, c'est que j'ai besoin d'identifier dans ma vie le besoin de guérir. Donc, si je veux être guéri, je dois premièrement identifier, en fait, ce qu'on a vu dans les émissions précédentes, les symptômes, les racines. Je veux identifier, OK, c'est présent. Je vois la présence du rejet dans mon cœur, je vois... ou dans mon âme. Donc, je vois la présence du rejet en moi, dans ma vie. C'est partout. Je vois, là, vraiment. J'identifie. Et la guérison commence par l'identification de ces symptômes-là. Je réalise, par exemple, si aujourd'hui je vis dans le rejet, c'est parce que, bon, mes parents m'ont rejeté, par exemple, OK? Donc, vous voyez, c'est là. Ça a commencé là. Mais maintenant, est-ce que je suis en train de dire qu'on va retourner en arrière, déterrer les morts? Et puis, non. On fait juste comprendre. Je comprends. Je comprends la racine. Mais heureusement, après, si j'ai été dans le rejet, et puis après, si j'ai accueilli un esprit, OK, un mauvais esprit de rejet, où, en fait, on me disait toujours le contraire de la parole de Dieu. Et j'ai choisi de croire les mensonges du diable. OK? Donc, Dieu me dit, je t'aime d'un amour éternel. Et c'est pour toi que j'ai conservé ma bonté. OK? Donc, dans Jérémie, on lit ça, que Dieu nous aime avec un amour éternel. J'entends la vérité, mais je dis, non, je ne crois pas ça. Moi, je crois autre chose. Je crois que je suis un misérable, que Dieu ne m'aime pas. Et puis, je refuse la parole de Dieu. Donc, la deuxième étape, je dois me repentir, OK, d'avoir cru aux mensonges. Tout simplement. Je dois me repentir. La deuxième chose, donc, je vais, première chose, j'identifie, OK, il y a cette présence d'un esprit de rejet dans ma vie. Mais la deuxième chose, je ne me repent pas d'avoir été victime. Je ne suis pas en train de dire ça, mais je suis en train de me repentir du fait d'avoir cru un mensonge. Le mot repentance veut dire que je change d'idée. C'est ça que ça veut dire. Le mot repentance, littéralement, ça veut dire je change d'idée. En fait, le mot repentance nous parle d'être transformé. C'est ça que ça veut dire. Donc, je me repent. Je dis, OK, Seigneur, je croyais que j'étais détesté de toi. Je croyais que tu ne m'aimais pas. Je ne te croyais pas quand tu disais dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde. Je ne croyais pas que ça m'impliquait. Mais Seigneur, je change d'idée aujourd'hui et je crois que tu m'aimes. Je vais croire que tu m'aimes, Seigneur. Donc, c'est ça, la deuxième chose. La troisième chose, je dois possiblement recevoir la délivrance d'une oppression spirituelle. Donc, on peut identifier, c'est vrai, je crois que j'ai une oppression parce que des fois, j'ai même du mal à respirer tellement je me sens opprimé. Je vis des angloires, c'est accablant. Si vous réalisez ça, vous avez besoin de délivrance qui a déjà été acquise à la croix il y a 2000 ans. Colossiens 1, verset 12, 13 et 14, vous prendrez le temps de lire ça. Christ nous a déjà délivrés. Hallelujah! Mais peut-être je n'ai pas appris, je n'ai pas entendu parler de cette délivrance. Donc, j'accepte de vivre aujourd'hui sous ce jour qui m'écrase. Et là, quand je découvre mon héritage en Jésus-Christ, je peux dire, dans le nom de Jésus, je commande de tout esprit sur ma vie des esprits d'oppression. Je vous chasse dans le nom de Jésus. Voyez-vous? Vous prenez votre autorité, vous chassez ça. Dans le nom de Jésus, je refuse de vivre dans le découragement, je refuse de vivre dans les angoisses, je refuse de vivre le tourment, tout ce que j'ai vécu depuis des années. Je refuse tout ça. Je refuse de croire le mensonge et je refuse de tolérer ces esprits de mensonges dans ma vie dans le nom de Jésus. Amen! Ça, c'est la troisième étape. Hallelujah! Quatrième étape, je dois recevoir la guérison de l'âme. Donc, ça veut dire la guérison dans mes pensées, dans ma volonté et dans mes émotions. Donc, c'est dans la prière que ça va se passer. Je vais dire, Seigneur, j'ai chassé tous les esprits méchants que j'accueillais dans ma vie, peut-être d'une façon inconsciente, mais je recevais tout ça. Constamment, je vivais avec ces mauvais esprits de découragement, de dépression, de mensonge. Mais Seigneur, comme je les ai chassés maintenant, je veux vraiment te laisser toute la place dans ma vie. Je veux que le Saint-Esprit me remplisse à déborder. Je veux vivre ta gloire. Je veux vraiment vivre ta guérison maintenant dans mon cœur. Si c'est vous, vous n'avez pas besoin d'attendre à la fin des deux semaines pour commencer à croire. Il faut juste dire, Seigneur, oui, même si je vais continuer dans le processus où je vais apprendre des choses, je vais être transformé dans mon intelligence, mais dès maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur, moi, je veux recevoir ma guérison. Je me présente devant toi et je reçois ce bombe de guérison dans mon cœur qui me fait du bien. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que ton bombe vient guérir toutes les meurtrissures en moi. Ce bombe vient me guérir dans les endroits les plus profonds, les choses cachées que je ne connais, même pas que toi, tu connais. Je reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Dites-le à la maison, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois par la foi ma guérison dans le nom de Jésus. Hallelujah. Et finalement, je dois accepter le processus de la restauration. Je dois accepter le processus de la restauration. C'est quoi le processus? Ça peut être plusieurs choses, mais c'est un processus, je vais continuer à m'exposer à la parole de Dieu, je vais entendre la parole constamment pour être transformé. Donc, si j'ai cru pendant 25 ans que j'ai été rejeté de Dieu, je vais peut-être écouter des enseignements sur je suis accepté. J'ai fait une série qui s'appelle, j'essaie de penser, Tu es justifié. Tu es justifié. Si, admettons, vous avez toujours cru, Dieu ne m'aime pas, je suis rejeté de Dieu, écoutez, Tu es justifié. Vous allez savoir que Dieu vous aime, que Dieu vous a accepté, Il vous a justifié, Il vous a lavé, Il vous a purifié, Il vous a accepté dans sa famille royale. Croire à Dieu, commencez à croire, commencez à vous remplir de cette parole de foi pour vivre la victoire. Donc, je dois accepter le processus de la restauration qui implique, oui, je vais écouter la parole de Dieu, mais ça peut aussi impliquer des temps de repentance auprès de d'autres personnes. Si, admettons, parce que vous étiez en train de souffrir vous-même d'un esprit de rejet et peut-être vous avez fait des victimes, comme j'ai mentionné dans l'émission précédente, ou par exemple, parce que vous avez mal interprété des choses, il y avait ce filtre et puis là, à cause de ce filtre dans votre âme, vous avez commencé à comprendre des choses que la personne ne voulait pas du tout dire, bien là, peut-être que vous avez blessé des gens dans votre vie. Bien, prenez le temps puis dites, écoute, mon frère, ma soeur, vous savez, quand on a vécu telle chose, bien, en fait, ce n'était pas moi qui voulait faire ça. J'ai réalisé aujourd'hui que je souffrais d'un esprit de rejet et puis, j'ai été, comment dire, en fait, je m'approprie aujourd'hui la faute parce que ce n'est pas les démons qui ont fait ça, c'est moi, mais je me repent, je me suis repenti devant Dieu, mais je veux aussi me repentir devant vous. Je veux vous demander pardon de vous avoir fait mal, de vous avoir fait des choses, telles choses, peu importe, vous connaissez ces choses-là et le Saint-Esprit, dans ce processus, va vous révéler, tu te rappelles quand tu as dit telle chose à telle personne ou quand tu as frappé la porte ou vous allez vous rappeler ces choses-là, prenez le temps. Suivez le processus que le Saint-Esprit va vous présenter, en fait. Ici, à l'émission, Parole de foi, on prêche la parole mais on croit dans la puissance du Saint-Esprit et on croit que les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit pour répondre à son appel, pour être dirigés, pour répondre, pour vraiment faire ce que l'Esprit de Dieu nous dit de faire. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Et aussi, ce processus implique la découverte de notre identité en Christ. Donc, sous ce player, vous allez retrouver les enseignements notre identification ou notre identité en Jésus-Christ. Donc, avant d'aller plus loin et avant de répondre à la prochaine question qu'on va voir sûrement lundi, on veut terminer cette première semaine avec un examen final. OK? Donc, on va s'examiner. Si, final, peut-être le Saint-Esprit va nous présenter autre chose cette semaine. La semaine prochaine, on commence, en fait, le sujet, vraiment, la deuxième portion hyper importante. Mais aujourd'hui, on veut juste terminer cette première semaine où on a pris le temps de s'examiner pour voir les symptômes, les racines et tout ça. Maintenant, c'est l'heure de l'examen. Est-ce que vous avez retenu ce que j'ai enseigné? Vous avez dit, ah, Père Saint-Joël, non, je n'ai pas tout retenu. C'est pour ça que je vais réécouter l'enseignement. C'est très bien, faites ça. Mais aujourd'hui, on va juste se poser la question, est-ce que je souffre d'un esprit de rejet? Et j'ai 14 questions, 14 questions, et que Dieu m'aide. Dans les minutes qui restent, on va voir ensemble, on va passer à l'examen. Vous êtes prêts? Donc, OK. Donc, souffrez-vous d'un esprit de rejet? Parce qu'on a vu plusieurs choses, les symptômes, les racines. Mais maintenant, c'est le temps de se poser la question, est-ce que je souffre aujourd'hui d'un esprit de rejet? Est-ce que c'est moi ça? Tout ce que j'ai vu, est-ce que je souffre d'un esprit de rejet? Première question, est-ce que je surévalue l'évaluation positive des autres? Vous vous rappelez quand j'ai mentionné quelqu'un qui recevait un cadeau publiquement et c'était, la fin du monde, c'était extraordinaire, c'était glorieux, mais c'était une réaction démesurée. Donc, ça, c'est la question. Est-ce que je surévalue l'évaluation positive des autres? Et pourquoi c'est un signe, en fait, d'un esprit de rejet? Et c'est parce que quand on n'offre pas le cadeau, bien, en fait, c'est le contraire. Au lieu d'être le summum de la gloire, ça peut être le summum de la tristesse. Donc, je ne dis pas ici qu'on ne devrait pas se réjouir. Si quelqu'un nous offre un cadeau, on peut être dans la joie. Oui, absolument, on peut être vraiment exalté puis ça peut être la gloire. Mais si vous voyez l'inverse, quand on ne vous offre pas le même cadeau, bien, là, vous voyez, OK, c'est pas juste la joie, mais il y a quelque chose vraiment anormal. C'est pas parce qu'on ne m'a pas offert un cadeau qu'au final, je suis rejeté et je ne vaux rien. Donc, c'est à vous de discerner. Mais ça, c'est la première question. Est-ce que je surévalue l'évaluation positive des autres? Est-ce que, aussi, je trouve mon refuge là-dedans et je revis l'expérience constamment? Ah oui, on m'a dit que j'étais beau. Ah oui, et puis là, je revis, je revis, je revis et je médite constamment sur cette chose-là. Ça peut être un signe également. Parce que ma valeur, en fait, ce n'est pas dans le cadeau, ce n'est pas dans l'approbation des hommes ou des femmes. Ma valeur, en fait, elle est en Jésus-Christ. Ma valeur n'est pas parce que je suis pasteur ou chanteur ou professeur ou peu importe. Ma valeur, c'est parce que je suis un enfant de Dieu. Je pourrais arrêter d'être un pasteur, je pourrais arrêter d'être un professeur, je pourrais arrêter d'être un médecin, bref, je pourrais arrêter de faire quelque chose, mais mon identité, ce n'est pas ces choses-là. Mon identité, c'est en Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Ça, c'est mon identité que personne ne peut m'enlever. Deuxième question. Est-ce que j'anticipe une réponse négative des autres? J'anticipe toujours une réponse négative. J'invite des gens, mais de toute façon, ils ne viendront pas. Je ne m'attends vraiment et ils ne viendront pas. Si c'est vous, est-ce que vous dites, c'est vrai, j'anticipe toujours des réponses négatives. Je m'attends toujours que les gens vont me dire non. Bien, ça, ce n'est pas normal. On ne devrait pas être comme ça. En fait, si on est bien dans notre corps, on ne s'attendra pas que tout le monde va décliner. Vous comprenez. Troisième question. Est-ce que je suis souvent susceptible, agité ou en colère quand on me parle? Est-ce que je suis souvent, pas juste de temps en temps, mais souvent, c'est quelque chose de récurrent dans votre vie. Souvent susceptible, agité ou en colère quand on me parle. Est-ce que j'ai besoin d'être estimé comme étant un expert peu importe le domaine? Savez-vous, des fois, on peut rencontrer des gens, peu importe le domaine, cette personne-là connaît tout sur tout. Je ne sais pas, la personne n'a jamais cuisiné de sa vie, mais elle va vous dire comment faire un gâteau. Parce que je l'ai vu, j'ai lu sur Internet et je sais comment faire. J'ai déjà rencontré des gens comme ça qui connaissaient tout sur tout. Et au final, après, au départ, on pense que c'est vrai. On pense, ah, OK, la personne sait comment faire un gâteau. Et au final, la personne n'a jamais cuisiné de sa vie. Elle n'a aucune idée, mais elle prétend tout savoir parce que sa valeur, pour elle, sa valeur est rattachée à sa connaissance. Donc, elle veut vous impressionner par sa connaissance et puis elle s'imagine si je sais faire des choses, bien les gens vont m'aimer. J'ai déjà demandé à quelqu'un il y a plusieurs années de ça maintenant. J'ai dit, peux-tu faire telle chose sur le site web de l'Église? Et puis la personne m'a dit, oui, oui, je peux faire ça. Mais après un an, je relançais des fois le projet. J'ai dit, mais pourquoi on n'a pas le projet accompli encore? Et puis la personne m'a finalement avoué, je ne sais pas comment faire, mais j'essayais de trouver la façon de faire la chose. J'ai dit, ah bien, il n'y a pas de souci, si tu ne sais pas comment faire, on va demander à quelqu'un d'autre. Mais des fois, quand la personne, sa valeur est rattachée à son service, elle n'osera pas dire, en fait, je ne sais pas comment faire. Si j'avoue que je ne sais pas comment faire, on va me rejeter. Mais non, on peut vous aimer quand même, voyez-vous? Donc, si c'est vous, vous vous cachez là-dedans, bien aujourd'hui, vous pouvez juste dire, non, je ne sais pas comment faire et puis on va vous aimer quand même. Amen. Est-ce que j'ai besoin d'être estimé comme étant un expert? Ça, c'est la quatrième question. Cinquième question. Est-ce que je crois, est-ce que je crois être spirituellement supérieur? Donc, ça, c'est à plein de niveaux. Ce n'est pas juste spirituellement, mais si je me crois être supérieur aux autres constamment, ça peut être un signe également. Et c'est juste vous. C'est entre vous et Dieu en ce moment. Je vous pose des questions, mais est-ce que c'est vous? Est-ce que vous vous imaginez que vous êtes toujours supérieur spirituellement ou à plein de niveaux, vous connaissez mieux? Si c'est vous, bien, vous allez peut-être dire, bien, parce que je vois, c'est vrai, je suis supérieur. Mais en fait, la réalité, frère et soeur, la parole de Dieu nous dit d'estimer les gens comme étant au-dessus de nous. Donc, l'humilité va nous, l'humilité véritable, le cœur de Dieu, bien, on ne va pas s'imaginer d'être supérieur aux autres. On va avoir plutôt une vision de nous-mêmes comme le Seigneur Jésus qui marchait dans l'humilité. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est abaissé lui-même. Je ne dis pas ici de mentir sur vous et sur vos capacités et sur les dons et les talents que Dieu vous a donnés, mais vous allez avoir vraiment une disposition d'humilité. Donc, vous le savez, si vous avez de l'expérience à, je ne sais pas, à réparer des voitures, bien, vous ne direz pas, « Ah non, je ne sais pas réparer une voiture parce que je vais être dans l'humilité. » Je ne suis pas en train de dire ça. Vous pouvez comprendre ou connaître vos capacités. Oui, je sais comment réparer une voiture, mais je n'imagine pas que je suis supérieur en valeur parce que j'ai cette connaissance-là. Amen. Parce que votre valeur n'est pas dans votre connaissance, votre valeur est en Jésus-Christ. Est-ce que je suis instable dans mes émotions éprouvant des sauts d'humeur marqués? Donc, est-ce que je suis instable dans mes émotions éprouvant des sauts d'humeur marqués? Des fois, on peut avoir l'impression qu'une personne, bon, elle est super haute, élevée dans la joie au sommet de la montagne et le lendemain, c'est la catastrophe. C'est comme des hauts débats, des hauts débats. Et puis, on peut dire, OK, oui, il y a des cas où c'est médical. Vous avez peut-être dit, passe à Joël, il y a des gens que je connais et puis finalement, c'est un problème médical. Oui, ça peut être comme ça, mais ça peut être aussi quelque chose de spirituel. Des hauts débats, des hauts débats sur le plan spirituel, en fait, Dieu nous appelle justement à voir vraiment être en paix, être paisible. Il se rappelle toujours que nous sommes dans le Seigneur, avec lui, il est notre refuge, il prend soin de nous, nous sommes dans la paix, dans la joie, gloire à Dieu. C'est possible pour nous d'être stable dans nos émotions. Amen. Est-ce que je fais souvent des choses afin de gagner l'acceptation sociale? Donc, est-ce que j'essaie de plaire aux hommes? Est-ce que je suis là toujours pour plaire aux hommes? Ou est-ce que j'ose même m'affirmer et dire non, c'est impossible pour moi de faire telle chose, même si je vais déplaire quelqu'un? Parce qu'au final, moi, ce que je veux faire, c'est plaire à Dieu. Ce n'est pas juste plaire aux hommes. On ne veut pas être désagréable, on s'entend, l'objectif, ce n'est pas d'être désagréable et de repousser les gens. Il faut être aimable et tout ça, certainement, mais on ne veut pas juste faire des choses pour gagner l'attention ou l'approbation des hommes. Est-ce qu'on m'a déjà dit que je suis trop sensible, vous à la maison, là? trop sensible. Si c'est vous et vous dites, bien, on me dit toujours ça et puis là, vous êtes peut-être sur la défensive quand on vous le dit, mais arrêtez-vous. Si c'est ce qu'on vous dit souvent ou on vous a souvent dit ça, bien, c'est peut-être vrai et si c'est vrai, gloire à Dieu, il y a encore de l'espoir pour vous. Vous pouvez changer aujourd'hui. Vous pouvez vivre une guérison de cette blessure et puis ne plus être sensible. Amen. Est-ce que les dirigeants me considèrent comme étant instable ou peu fiable? Est-ce que c'est votre réputation aujourd'hui? Vous êtes là, bien, vous savez que les gens ne vous confient jamais rien parce qu'au final, vous commencez des choses, mais vous n'êtes pas responsable, vous ne savez pas bien gérer les choses. Bien, ça, c'est aussi un signe d'un esprit de rejet parce que c'est de l'auto-sabotage, en fait. Bien, je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas mener à terme telle responsabilité parce que je sais que je suis dans l'échec de toute façon et puis je sais, en fait, je suis dans l'échec parce qu'on m'a toujours dit que j'étais pour être dans l'échec et puis au final, je crois des mensonges, je crois des mensonges et là, je prophétise mon avenir par des pensées comme ça, par des paroles sur moi-même que je vais déclarer. Est-ce que je m'attends d'être oublié? Admettons, il y a une fête, OK, et puis vos amis doivent se rendre à tel endroit pour célébrer l'anniversaire de quelqu'un et puis vous dites, bien, sûrement, on ne m'invitera pas, on va m'oublier comme d'habitude, mais est-ce que vous êtes comme ça, conditionné à croire comme ça? Est-ce que j'ai besoin d'un encouragement particulier avant de participer à une activité? Est-ce qu'on a besoin de vous appeler dix fois? Mais non, viens, on veut que tu sois avec nous. Mais non, viens. Ah non, non, ben oui, ce serait pas pareil sans toi et puis est-ce qu'on doit toujours, toujours faire ça pour vous gagner? Est-ce que j'assiste rarement à un événement social parce que je me perçois comme étant trop différent? Et finalement, est-ce que je mesure ma valeur personnelle par mon intelligence? Ah ben oui, moi j'ai de la valeur parce que je suis très intelligent. Donc voyez-vous, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a vues ici, mais en gros, on trouve notre valeur ailleurs qu'en Jésus-Christ. Si on peut juste dire non, ma valeur, c'est pas dans ces choses-là. Ma valeur, c'est en toi, Seigneur Jésus. Et je prie vraiment de recevoir cette révélation de ton amour dans mon cœur pour que je puisse savoir que c'est pas mon activité, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma beauté, ce n'est rien de ces choses-là. C'est toi, Jésus. Dieu, tu es la source de ma joie parce que tu es la source de mon amour. Seigneur, tu es la source de l'amour que je peux recevoir dans mon cœur et que ce soit votre révélation aujourd'hui même. On continue la semaine prochaine. Vous ne voulez pas rater cette semaine devant nous. On va passer tout le temps ensemble dans la parole. On va voir ce que Dieu nous dit concernant cet esprit de rejet qu'on va mettre derrière nous une fois pour toutes, toute notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Ça va être super extraordinaire. Je sais que Dieu est déjà au rendez-vous. Donc, ne ratez pas cette série béni. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. Et d'ici à la semaine prochaine, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement béni. Vous êtes béni par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semez.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semez.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada